On a presque fini la borne d'arcade et t'as raté ce qu'on a fait la semaine dernière ! Franchement faut rattraper ton retard ! Petite astuce hyper simple pour préparer un bois. De l'eau avec de la colle à bois. Ça va permettre de vraiment durcir le bois afin de le préparer pour la peinture et le ponçage. Et surtout dans le cas du MDF où les tranches sont vraiment molles comme du carton. Quand tout est bien sec, on passe au ponçage. Faudra parfois une deuxième couche de colle et de pâte à bois pour bien uniformiser le bois. Là c'est vraiment le dernier point le plus important de la borne. On l'attendait vraiment avec Baptiste. Parce que même si la construction touche à sa fin, on continue de rigidifier la structure. Comme certains le savent, ce qui est important, pour que ce soit trop, il faut que ce soit dur. Et comme toujours, avec du bois de récup. Comme on a pu le dire avant, on ouvre le double face et on appose de la colle néoprène très rapide à la prise et très efficace. On assemble tout pour voir ce que ça donne. Et on passe à la sous-couche. C'était vraiment important pour nous que la borne n'ait pas l'aspect d'un bois peint. On cache les dernières vis avec des tables de clou. Enfin, le dernier élément structurel. Le cadre du moniteur. Toujours dans le principe colle plus vinyle. Comme le sol n'est pas vraiment droit et pour qu'un peu d'air puisse circuler à l'intérieur, on a installé des petits pieds à 5 euros qui font vraiment l'affaire. Alors là, Jim, c'est vraiment pas la meilleure fin du monde. Ouais, mais c'est presque fini, là. En plus, la semaine pro, ce sera l'heure de la peinture. Bon, alors, il faut tenir les gens en haleine. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la page d'accueil. Vous savez, la petite cloche, là, à côté du lien d'abonnement. C'est super important. Tout autant que le pouce bleu et un commentaire nous permettent de savoir si vous avez aimé la vidéo. Allez, à la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501